... Raxme, fan d'ingénieur de recherche à l'école des mines de Saint-Etienne, nous explique le fonctionnement de la plateforme Rando Senior. Au tout début, on a une plateforme qui permet de s'inscrire et avec des algorithmes de matcher en fonction des disponibilités des bénévoles et des seniors. Et après, Julie, derrière, les rencontres pour s'assurer au niveau de la sécurité. Et on est aussi en train de développer, donc, on le fait à notre moyen, avec nos moyens actuellement, puisqu'il n'y a pas encore de gros projets qui se lancent. On essaie de développer des algorithmes, donc, qui prend la carte de Saint-Etienne, puisque c'est la ville de Saint-Etienne qui est le terrain d'essai, et qui construit, du coup, en fonction du niveau physique d'une personne, là, on parle de personne âgée, mais ça pourrait être le niveau physique d'une personne, qui construit, donc, à partir d'un point qu'on souhaite commencer, le point de départ du parcours, qui construit un circuit, comment dire, section de route par section de route, prenant en compte les différentes difficultés, les pentes, les escaliers, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, l'accessibilité du trottoir, afin que chaque parcours qu'on construit est spécifique à chaque personne. Et c'est cette partie-là, l'enjeu, c'est cette partie-là, en fait, où l'enjeu algorithmique est un réel enjeu de recherche, en plus de la partie évaluation du niveau physique. Et là, je parle bien d'un travail scientifique, et pas de ce qu'on trouve à télécharger sur le Google Play ou le Google Market, des applications d'ingénieurs que je peux développer, mais qui n'a pas forcément de publication de recherche pour valider derrière.